A présent, nous avons un site web avec un article qui a été personnalisé. Bien entendu, un site web, ce n'est pas un article, c'est un ensemble d'articles. Pour rajouter des articles, il suffit de se positionner en mode création et de rajouter d'autres articles à la suite du premier. Je vais cliquer sur le W, le W noir, qui permet de retrouver mon menu de base. Je suis toujours sur les articles et pour ajouter un article, on a le bouton ajouter là, on a le bouton ajouter là. C'est quand même très simple d'ajouter un nouvel article. Pour ajouter un nouvel article, on clique sur le bouton et on va avoir un deuxième article qui sera créé. Pour notre deuxième recette de cuisine, on va faire la même chose que ce qu'on a fait lors de la première. On va prendre une nouvelle recette qui s'appelle Risotto. Je vais cliquer dessus. Je vais télécharger la ressource. Télécharger le dossier. Je vais aller dans Téléchargement. Donc Téléchargement, ça me regroupe mon salade de péné de tout à l'heure que je peux supprimer. Ressource pour l'article Risotto, c'est un dossier compressé, donc je n'oublie pas de le décompresser. Donc clic droit, extraire tout, extraire. Et donc il me place automatiquement à l'intérieur. J'ai à nouveau un document Word avec trois nouvelles images. Alors, ça va être plus ou moins la même chose. Je vais tout de suite copier le document. Hop, je vais descendre en bas. CTRL-C. Et je vais le coller dans mon nouvel article. Je reviens sur mon site. Le titre, on le mettra après parce que je ne l'ai plus en tête. CTRL-V. Voilà, donc j'ai tout mon article de coller. Il est un petit peu plus long, celui-ci. Et au niveau du titre, on va lui donner le nom de Risotto de céleri et noisettes. Risotto de céleri et noisettes. J'ai oublié l'accent, céleri et noisettes. Voilà, donc maintenant que j'ai mon texte et que j'ai mis un titre, tout de suite, je vais enregistrer le brouillon. Voilà, on remarque au passage que si je vais regarder mon site, maintenant que j'ai enregistré le brouillon, je vais sur Avotoc, je n'ai toujours qu'un seul article. J'ai l'article Salade de Penne, parce que celui-ci est fini et qu'il a été publié. Mon article qui se trouve ici, qui s'appelle Risotto, je n'ai qu'enregistré un brouillon. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas prêt à montrer l'article aux internautes, il n'est pas publié. Et lorsque je voudrais le publier, j'ai ici un petit carré publié qui permet vraiment d'indiquer quand est-ce que l'on veut publier un article. Alors pour l'instant, j'ai donc le temps de le mettre en forme à ma vitesse et doucement. Alors qu'est-ce que l'on va faire au départ ? Déjà, on va mettre en gras Risotto de céleri et noisettes qui se trouvent ici, juste au-dessus d'un ingrédient. Pas le titre, le titre, il aurait une mise en forme particulière. Donc je le sélectionne, je le mets en gras. Ensuite, pour ce qui est d'ingrédients, je vais le mettre en gras et en italique. En gras, en italique. Et petite nouveauté, je vais le centrer. Donc en fait, c'est ce bouton-là pour centrer le texte. Ensuite, nous retrouvons, comme tout à l'heure, la liste de mes ingrédients. Ça va jusqu'à Percy, je crois. Oui, ça va aller jusqu'à Percy. Jusqu'à Percy. Je vais définir cela comme une liste à puces. On jette un petit coup d'œil pour s'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Mais apparemment, il n'y en a pas. Donc ça va. Normalement, quand il y a une faute, si je mets 3, 2, 1, 1, voilà, dès que le mot n'est pas reconnu, vous voyez qu'il met, il le souligne en rouge. Faire des tranches fines de 2-3 mm et réduire le tout en petit cube de 3 mm. Donc mm, là, il ne l'a pas reconnu. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il a cru que c'était messieux. Puisque l'acronyme de messieux, c'est MM, habituellement. Donc il me propose d'ailleurs de le mettre en majuscule. Nous continuons. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que la ligne préparation, alors je ne sais plus où elle est, cette ligne préparation, c'est la même chose. Ça va être du gras, de l'italique et du centré. Pour que ce soit un petit peu homogène à ce que l'on a fait au-dessus avec les ingrédients. Et on va essayer de rapprocher ces deux lignes. Vous voyez, là, il s'agit de deux paragraphes différents, donc elles sont très espacées les unes des autres. Donc pour que ces deux lignes-là soient plus proches, on va essayer de les rapprocher. Et on va aussi mettre un petit peu de mise en forme, c'est-à-dire qu'on va tout mettre en italique. Voilà. Hop, en italique. Ah, vous voyez, là, on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc on sélectionne un, italique. On sélectionne l'autre, italique. Et ensuite, on me demande de mettre les textes, donc temps de cuisson, en plus en gras, pour faire ressortir cette notion de titre. Voilà. Maintenant, donc, j'ai... Je vais me mettre plus loin. Voilà. J'ai des espaces très importants. Je voudrais les réduire. Donc ce que je fais, c'est que je me mets à gauche de temps de cuisson. J'appuie sur retour. Donc ça ne constitue plus qu'une seule ligne. Et au lieu d'appuyer sur entrée, je vais appuyer sur majuscule entrée. Donc majuscule, c'est la touche où il y a la petite flèche. Ce n'est pas le petit cadenas qui représente une majuscule continue. Et du coup, je me retrouve avec deux lignes qui sont côte à côte. En fait, au lieu de faire un changement de paragraphe, j'ai fait ce qu'on appelle un retour ligne. Donc je reste dans le même paragraphe, mais je suis allé à la ligne. Enfin, la ligne Bon Appétit qui se trouve en bas, on va, elle aussi, la mettre en gras, italique et centré. Et on va commencer maintenant à mettre des images. Donc les images, on va les mettre tout d'abord, on va remonter tout en haut. Au niveau d'ingrédients, on va mettre l'image céleri-noisette. Entre risotto, là, il y a un ingrédient. On va mettre céleri-noisette. Donc quand on a le petit plus, on clique sur le plus, image, téléverser. Là, je suis dans les salades de peiné. Je remonte d'un cran, je vais dans risotto et je vais sur céleri-noisette. C'est bien céleri-noisette. Oui, c'est ça, c'est céleri-noisette. Ouvrir. L'image se place. On va la centrer. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on va cliquer sur l'image et on va cliquer sur le bouton centré. Elle se place comme ça, bien au milieu. On va maintenant enregistrer le brouillon. Sauf qu'avant, je voudrais quand même pas que l'image soit carrée, mais qu'elle ait des angles arrondis. Donc à droite, là, si vous n'avez pas ce bloc, vous cliquez sur la petite roue dentée. Ça fera apparaître ce panneau. On se met dans Bloc. Et là, on a arrondi. Ce qui va permettre d'avoir un petit effet graphique sur l'image qui est assez sympathique. On va aussi, en même temps, vérifier que nous sommes bien sûr... Hop, quand je suis sur l'image, que je suis sur une taille originale. Donc taille de l'image originale. Donc elle n'a pas été modifiée. Et nous allons enregistrer le brouillon à nouveau. Donc enregistrer le moudon brouillon, ça va juste bien enregistrer mon modification sur le serveur, mais ça n'affichera toujours rien pour les internautes. On va peut-être faire une petite prévisualisation afin de voir ce que donnerait la page s'il était publiée. On peut donc avoir cette visualisation en ordinateur de bureau sur un format tablette. Ou encore ce que cela donne sur un ordinateur mobile. Donc un téléphone. Voilà. Alors ce n'est pas très très beau parce qu'en fait, ce n'est pas un modèle qui est responsif. Celui-là, c'est vraiment un modèle de base. Mais en tout cas, on a déjà un premier aperçu. Bon, ça reste correct, mis à part le titre qui a un petit peu été découpé. Mais ça reste quand même relativement propre. En tout cas, ça reste lisible. C'est ça qui est intéressant. Dernier point pour que cela soit visible. Je reviens sur l'ordinateur de bureau. Dernier point, nous allons publier l'article. Donc, je confirme que je veux publier mon article. Donc, je clique une fois. Il faut recliquer une deuxième fois. Là, j'ai des options qui me permettent de dire qui peut voir quand est-ce que je veux publier. Je pourrais programmer une régularité de publication. et puis, je pourrais ajouter des informations comme des étiquettes. Donc, nous verrons ça plus tard. Publier. Mon article est à présent publié. On va quand même aller vérifier sur mon autre page. Je réactualise la page d'accueil de mon site. Et donc, maintenant, j'ai à la place de salade de peiné le risotto de céleri et noisettes. Si je descends, j'ai la salade de peiné. Donc là, vous voyez, je suis bien sur un blog où j'ai l'ensemble des dernières publications qui apparaissent. Et si je veux voir la recette de risotto, je clique sur risotto. Si je veux la recette de salade de peiné, je clique sur salade de peiné ou sur continue reading qui revient exactement au même. Sous-titrage ST' 501